Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Kongo Live TV, partout où vous nous suivez, nous vous disons merci, votre fidélité, nous en aurons au quotidien, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 27 janvier 2024, nous sommes en direct de la ville de Goma sur Kongo Live TV, messieurs Georges, notre invité de ce jour, Ama, du jour on peut le dire, messieurs Georges, citoyen congolais, mais également analyste indépendant, bonjour messieurs Georges. Oui bonjour David, bonjour tous les congolais, bonjour tout le monde, bonjour les amis des congolais de l'intérieur, bonjour les amis congolais de la diaspora, des Etats-Unis, de la France, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Afrique du Sud, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, surtout les frères du Grand Nord, vous qui avez encore des problèmes avec l'ADEF, c'est grave, je vous salue, je vous dis encore pour les gens de ma vie, et je suis encore disponible pour partager avec vous certaines questions d'actualité, politiques et pourquoi pas sociales, et pourquoi même pas aussi économiques, nous sommes là pour votre disposition. Comme d'habitude, messieurs Georges, avant de vouloir commencer notre invité, dis-nous, est-ce que vous allez bien ? En fait David, moi je vais très bien, en santé comme en esprit, je suis, kitoko. On va commencer avec cette nouvelle de la santé qui est de l'arrivée des Tanzaniens sur les sols congolais à l'est de la République, dans la ville de Goma, après l'Afrique du Sud, la Tanzanie déploie ses troupes à Goma pour mettre fin au groupe armé dans l'est de la RDC, avec un accès particulier, si les M23 disent les commandants de ces troupes, les contégeants, les Tanzaniens sont arrivés depuis hier, sont arrivés depuis hier sur les sols de la ville de Goma. Les Tanzaniens, est-ce que vous les faites encore confiance comme auparavant ? En fait, tout d'abord, moi j'ai une très grande confiance aux troupes de la SADEC, de tous les pays, les Sud-Africains, les Malawites, ainsi que les Tanzaniens. Pourquoi ma confiance est réellement grande ? C'est parce que j'ai quand même une histoire, une bonne histoire de ces troupes dans les opérations de SADEC, depuis qu'ils ont toujours été avec nous. En 2012, je me souviens, les Tanzaniens étaient dans l'opération de FIB de la Nations Unies. Quand Mamadou frappait les M23, il les faisait avec les Tanzaniens. C'est pourquoi, moi personnellement et particulièrement, j'ai une très grande confiance. Je peux même justifier et aller très loin dans la justification. Vous avez constaté avec moi, Congolais, vous avez constaté que, quand la force de la SADEC est arrivée, la Tanzanie a refusé d'envoyer ses troupes. Parce qu'elle savait déjà très bien que la force de la SADEC n'était qu'une force inutile. Mais quand la SADEC déploie, la Tanzanie est la première à fournir ses troupes. Pour dire tout simplement que la Tanzanie vient pour quelque chose. Elle ne vient pas pour la velléité comme l'a fait la force de l'EAC. Alors, de ce fait, moi j'ai une très grande confiance. D'ailleurs, dernièrement, la présidente de la Tanzanie, Madame Samia, elle a déjà procédé dans une opération que moi je salue. Elle a commencé à faire quoi ? À chancer tous les réfugiés, surtout les réfugiés non arrêglés dans ce pays. C'est référent à la situation qui se passe à l'Est de la RDC. C'est pour tout simplement dire que la Tanzanie vient pour quelque chose. Et cette chose, elle est bénéfique pour la population de la RDC, la population de l'Est que nous sommes. C'est pourquoi moi j'ai encore une très grande confiance. Et bien sûr, émettre des doutes n'est pas aussi mauvais. Qu'elle arrive et qu'elle fasse les opérations telles qu'elle a été prescrite avant même son arrivée. Si la Tanzanie aussi venait pour une velléité comme l'a fait aussi la SADEC, la population congolaise, elle est déjà mature, elle n'est pas dupée, elle va aussi réagir. Si la SADEC venait aussi pour des aventures comme la Monisco, nous allons aussi nous soulever et elle va retourner. Mais pour le moment, à présent, nous avons encore une très grande confiance. N'est-ce pas David ? Pour les troupes de Tanzanie qui sont arrivées dans la ville d'Ngoma. Et pourquoi est-ce que la SADEC n'a pas encore commencé sa région ? En fait, ce n'est pas moi qui saurais peut-être répondre à cette question. Ils sont là depuis l'année passée, vers le 15 décembre. Vous savez, déployer les troupes, ce n'est pas du petit contact. Il faut d'abord le matériel. Il faut aussi les hommes, il faut aussi les locaux pour les loger. Bon, ça demande quand même du temps. Je ne suis pas leur porte-parole, mais je pense qu'il faut quand même leur laisser aussi le temps de s'installer. C'est pourquoi je leur donne encore la chance de venir nous aider à neutraliser tous les groupes armés. J'ai dit tous les groupes armés, à commencer par les M23. Tous les groupes armés, jusqu'en Itoury. Y compris les ZADEC. Effectivement, oui. Même les Codeco, même les Maïmaï, qui ne sont pas à règle avec les Ouazalendou. Il faut tout neutraliser. Ça, vraiment, je... Mais comment ? Vous avez appris que vers Zira, ici, dans le Calais, il y avait aussi des groupes armés qui n'étaient même pas bien identifiés. Tout ça, il faut affinir. Même les FDL, on n'a pas besoin de qui que ce soit porté l'arme illégalement sur notre sol. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, « Chers Tanzaniens, chers Malawis, chers Sud-Africains, venez nous aider. » J'ai une très grande confiance, surtout aux troupes sud-africaines. Vous savez, aujourd'hui, la République sud-africaine, elle est la meilleure côté de toutes les forces de l'Afrique. Vous avez vu dernièrement, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice pour la cause de la Palestine. Et hier, on a fait, on a prononcé un jugement qui a été à faveur de l'Afrique du Sud pour la cause de la Palestine. Vraiment, c'est un bon exemple. L'Afrique du Sud ne veut plus qu'il y ait toujours promenade des armes, qu'il y ait toujours des poids et des mesures. Ce qui se passe en Palestine, créé par l'Israël, l'Afrique du Sud s'est porté avocat de quoi ? de la population de la base de Gaza. C'est pour vous dire tout simplement que l'Afrique du Sud aime la paix dans le monde. Et voilà encore, l'Afrique du Sud vient aider aussi la RDC dans ses problèmes. Pour dire tout simplement que l'Afrique du Sud ne viendra pas jouer ici. Elle vient pour des opérations, les opérations les plus meilleures. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est elle qui préside aussi les BRICS et plus. Dieu merci, aujourd'hui, la force qui fait confiance au monde entier. Et surtout la force politique qui fait confiance au monde entier. C'est le BRICS, aujourd'hui. Vous voyez, le BRICS est en train de congruencer avec les Nations Unies. Moi, j'ai dit, j'ai une grande confiance et je sais que ces troupes de la SADC vont aider, vont faire quand même quelque chose de très différent que celle de l'EAC qui nous a trompés avec ces troupes inutiles, que même les Afas de Goma ont chassé comme des chiens. Les Malawites également se trouvent dans ces... Effectivement, oui. Est-ce qu'il y a des souvenirs avec les Malawites ? Les Malawites et les Tanzaniens étaient dans l'opération de FIB de l'époque qui faisaient travail à sable avec Mahmoudou. Pour dire tout simplement qu'ils viennent encore pour infliger une grande perte d'avis humaine aux groupes armés commença par le M23. Et ils ont dit, ils ont été clairs. Nous, nous venons pour les opérations offensives. Donc, on les attend par les actes et j'essaie très bien qu'ils vont passer directement à l'acte. Laissons d'abord qu'ils s'installent et nous allons les voir aussi sur terre. Moi, j'ai encore une très grande confiance et je leur souhaite un bon travail. Ah, une grande confiance à la SADC. Bien sûr. On va parler de l'association congolaise pour l'accès à la justice qui condamne fermement le crime de guerre en cours de perpétration dans la cité de Moïseau, province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo causée par les terroristes du M23 et l'appel et le FRDC ainsi que les contégeants de la Monisco et de la SADEC déployés dans l'est de la République d'ici récemment d'intervenir rapidement et efficacement pour protéger les populations civiles. L'Acage qui en parle aussi. Est-ce qu'il faudra prendre en considération cette épreuve ? Acage lui ne fait d'abord je connais qu'Acage c'est une ONG locale nationale de déface des droits de l'homme. Je connais Acage avec Georges Capiamba c'est un grand défaceur des droits de l'homme et réellement ce qui s'est passé à Moïseau c'est un crime contre l'humanité c'est un grand crime imaginer rébellion que soit-elle Rwanda soit-il vous prenez le courage et l'audace même de jeter des bombes dans la population qui n'a rien à faire avec votre histoire. Est-ce que la population a des comptes à rendre réellement avec l'1-23 ? Au lieu de se faire la guerre avec les FARDC et les Wajalens mais vous allez faire la guerre contre la population inoffensive c'est terrible j'engourage la cage il faut que derrière la cage saisisse la justice pas seulement la cage pourquoi pas la société civile du Nord qui veut pourquoi pas John Banyan je vous interpelle aussi saisissez la justice saisissez la justice pour défendre la population du Nord qui veut c'est important pas seulement peut-être la société civile du Nord qui veut pourquoi pas aussi la justice congolaise pourquoi pas la justice congolaise saisissez aussi saisissez aussi les stages pour entendre des procès contre ceux qui ont fait cet acte pas seulement même celui de Mueso même les actions qui se sont passées aussi à Kishichi à Tongou à Kabisou et partout à Kisegourou à Kwamut tout ça à Kwamut par exemple ce sont des choses qui intéresseraient normalement la justice congolaise et surtout les défasseurs des droits de l'homme moi je suis peut-être moi je suis enseignant si j'étais quelqu'un de la justice j'allais déjà oser parce qu'on en a marre mais les autres se thèsent ils se croisent les bras c'est comme si l'affaire du Congo ne concerne que Félix c'est ce qu'elle dit l'affaire congolaise nous concerne tous chacun dans ce domaine les avocats j'ai toujours vu aussi les barons les barons de Norkiv les barons de Goma c'est l'occasion aussi pour tenter des procès que faites-vous aussi vous voulez toujours que vous interpelle dans vos métiers justice congolaise bon amouk est-ce qu'il y a au Congo il y a la justice mon Dieu David il y a des journées c'est comme ça non 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 parce que ce sont des questions qui déjà se posent non il y a des injustices qui se passent partout David attaqué professionnels de la communication dire qu'au Congo est-ce qu'au Congo il y a la justice j'ai dit oui la justice est là mais vous allez peut-être me poser la question est-ce que la justice a toujours été rendue conformément à la justice peut-être que ça c'est une autre question mais la justice d'abord elle est là parce que ce qui se passe toujours monsieur Georges je rappelle bien ce qui se passe toujours les personnes tuées depuis lors à Routjou il n'y a toujours pas de sanctions est-ce qu'il y a des sanctions réservées pour ces gens comment ? tout d'abord la justice la justice est là tantôt j'étais en train de déformer en jacques tu sais qu'elle a déjà un grand projet de faire quoi ? d'installer une justice transitionnelle qu'est-ce qu'on appelle la justice transitionnelle ? c'est celle qui s'installe après la guerre comme celle qu'on avait installée au Rwanda à Gachacha pour juger le génocide qui s'est qu'elle dit et André Sébastien là pour créer un tribunal international pour la RDC pour les crimes commis en RDC peut-être à cette occasion on pourra soulever tous les massacres que nous avons déjà connus en RDC mais quand cela ne tient d'abord la justice qui est là nationale peut quand même d'abord déjà s'occuper des actions des affaires c'est pourquoi moi j'ai dit Acaj a déjà bien fait pas seulement dénoncé mais allait saisir aussi la justice et commencer déjà à interpréter même un maître et même des mandats d'arrêt pour ces gens là ce serait aussi bien le M23 a nié les accusations venues de FRDC comme quoi c'est le M23 qui aurait largué ces bombes sur les paisibles citoyens de Moissou mais ce tuyau là pendant qu'on était en train d'unimer ce boulot victime les affrontements ont encore débité et plusieurs sources confirment c'est du côté des M23 est-ce qu'encore avec ça on peut comprendre toujours que c'est pas les M23 c'est-à-dire vous savez les M23 a toujours beaucoup brillé dans les mensonges les M23 Rwanda c'est déjà très bien que c'est ceux-là qui ont connu ce crime c'est cette massacre mais 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 comment si réellement si quand vous dites que vous êtes innocent dans cette affaire et que vous voulez peut-être démentir mais au moment où on a l'intérêt de vouloir réunimer encore ces individus vous commencez encore à attaquer c'est-à-dire c'est vous-même qui aurait causé ce même crime en fait je sais très bien qu'un jour les choses pourront changer tous ces gens-là qui commettent des actions comme celle-là ne seront pas impunis ils seront punis un jour et surtout que le M23 aujourd'hui est en train de rétropédaler le M23 Rwanda il est à perte de vitesse et aujourd'hui nous ne dirons que la paix la libération de cet espace déjà occupé illégalement par ses amis nous allons les mettre hors la porte et un jour ses amis-là pourraient se retrouver au Rwanda peut-être même en dehors du Rwanda quand nous aurons déjà chassé le régime de Kigali ah de terminer à finir avec le régime de Kigali bien sûr nous savons déjà très bien que s'il y a des problèmes en Burundi en RDC même en Tanzanie même en Ouganda c'est toujours le régime de Kaga mais qui en dirait de dérader la région alors nous allons nous liguer pour que Kigali soit libéré de ce régime criminel de ce régime sauvage pourquoi elle-même n'arrive pas à se libérer pourquoi la population rwandaise n'arrive pas à se libérer c'est parce que le Rwanda c'est comme une prison le Rwanda c'est un pays de dictature le Rwanda c'est un pays où la dictature fait la loi et par conséquent et par conséquent donc il n'y a pas de justice il n'y a même pas de gens qui peuvent même bouger imaginez Kaga qui arrive même à faire quoi même à même à à neutraliser de ses opposants même à l'étranger c'est-à-dire au Rwanda la population elle est réellement prisonnée mais j'ai toujours rétribué quelques erreurs à la population rwandaise parce que autant autant mieux autant mieux autant mieux connaître des pertes à vie humaine que de vivre pirement à genoux pourquoi ne pas se soulever à manche je ne pourrais pas que Kaga puisse tuer toute la population la population de Rwanda doit aussi prendre ses responsabilités en main surtout son destin l'avenir du Rwanda c'est pour le Rwanda ce n'est pas pour Kaga pour finir monsieur Georges on va parler de ses combats M23RDF contre le Oazaleno qui font un grand mire pour le M23 deux jours après le bombardement des habitants civils à Mueso la rébellion de M23RDF lance des attaques dans plusieurs villages du territoire de Masisi d'après les sources sur place depuis 5h30 de ce samedi les affrontements sont signalés dans les villages de Karuba Roushoga et Katanga à Mueso les affrontements viennent de reprendre Mbuhi et Bukama le M23 est-ce qu'on peut dire qu'ils sont désinstabilisés ou qu'ils sont organisés ils sont désinstabilisés et à plus de cela ils savent déjà que c'est la fin maintenant il faut quoi ? ils croient que s'ils faisaient plusieurs fronts à la fois ils se feront attendre peut-être peut-être que leurs spouses que moi j'ignore à part le Rwanda ils pourraient encore peut-être donner plus de moyens pour qu'ils cherchent à vouloir avancer avec leurs besoins mais aujourd'hui mon frère il n'y a plus il n'y a plus de chance de ces amis là il n'y a plus de chance vous avez même constaté à un moment donné la ville de Goma commençait à être en ébullition certaines personnes commençaient à dire vous voyez le M23 est vraiment très fort vous voyez c'est comme s'ils pouvaient arriver même à Goma mais aujourd'hui ce langage a commencé à disparaître tout simplement parce que la tactique déjà prise et la technique et la stratégie prise par le gouvernement ne donne plus espoir à cette rébellion et moi je sais dans quelques jours il va finir et comme la Sadek est aussi en train de s'installer la Sadek ne vient pas pour badiner elle vient pour certaines actions imaginez quand les Oisalens du M23 sont en train de créer de les créer de l'obstacle quand viendra-t-il quand la Sadek va aussi s'aligner s'aligner derrière ces deux forces un message monsieur Georges un message pour le FARDC ils vont finir avant de finir je vais d'abord dire aux politiciens congolais qu'ils cessent d'abord avec vous pouvez parler de ces politiciens congolais de la scène de l'Union Sacrée tous de tous les côtés toutes les tendances confondues politiciens congolais occupez-vous d'abord de cette problématique de la guerre de l'Est avant de faire des politiques politiques ailleurs commencez d'abord à vous unir pour le problème de l'Est les Tours et le Nord qui vous une partie du Sud qui vous sont des partis qui sont en vol est-ce que vous n'êtes même pas intelligent de trouver d'abord solution à ce problème avant de faire la guerre politique politiciens congolais politiciens congolais abandonnez la vérité abandonnez les inutiles commencez d'abord par les utiles par les nécessaires les nécessaires c'est d'abord finir avec cette guerre d'agression parlez les postes vous en avez toujours c'est vous qui avez toujours les postes pourquoi faire la guerre pour les postes alors que la république est en train de brûler un message pour les fardessés je crois bien que les politiciens notent bien ce que vous dites monsieur Georges ils écoutent vos exhortations un message pour les fardessés pour finir les fardessés Longounia merci beaucoup mes frères mes amis Ngabo vous êtes vous êtes les seules les seules personnes pour qui nous de l'Est avons encore espoir mais aux politiciens on ne voit plus en tout cas seulement vous votre numéro en fait d'abord merci d'abord et fardessé merci beaucoup merci pour ce travail que vous faites merci merci je dis merci du fond de mon coeur et je termine par donner mes contacts ou mon contact moi je suis en ligne permanente au plus de ce 43 9 79 27 31 68 je répète plus de ce 43 9 79 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec monsieur Georges sur Congo live TV je vous remercie pour votre fidélité sur Congo live TV également merci et à la prochaine pour un nouveau numéro c'est moi qui vous remercie David d'une l'écrivait n'est pas c'est